Je pense qu'on connait tous l'équipe 7. Naruto, Sasuke, Sakura et leur maître Kakashi. On apprécie tous Naruto, évidemment. Sasuke surprend peut-être un petit peu avec ses motivations, mais il a un flot de bâtards. Et Kakashi, c'est le goat. Mais pour Sakura, c'est plus compliqué. C'est l'un des personnages les plus détestés de l'oeuvre. On lui casse beaucoup de sucre dans son dos. Je vous ai demandé ce que vous en pensez sur l'onglet communauté et sur Instagram. Mais bon, au vu des commentaires, ça a été très sanglant. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Sakura est autant détestée. Est-ce qu'elle est si inutile que ça ? Est-ce que ce personnage, il est mal écrit ? Vous allez voir que c'est même un peu plus complexe qu'il n'y paraît. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier Dungeon Hunter 6 de sponsoriser la vidéo. C'est le dernier jeu de la franchise Dungeon Hunter. Après plusieurs sorties à partir de 2009, nous accueillons aujourd'hui l'ajout très attendu de cette célèbre série. Et je peux vous assurer que ça avait le coup d'attendre. Dungeon Hunter 6 est un action RPG sur mobile en free-to-play doté avec un système de collection de héros dans un style fantastique époustouflant. Code Gameplay, c'est un hack-on-slash très rythmé avec différents builds et compétences pour varier les styles de jeu. Et les combats contre les gros boss sont vraiment super cool. D'ailleurs, pour vous lancer sur ce jeu, vous pouvez le télécharger directement en utilisant le lien en description ou en scannant le QR code si vous êtes sur PC. Ouais, il est juste ici. Vous pourrez même récupérer un pack de démarrage avec plein de bonus. Et dans Dungeon Hunter 6, il y a un truc très original sur les boss, vu qu'on n'est pas obligé de les tuer. Une fois un monstre vaincu, le jeu dispose d'une mécanique unique qui vous permet non seulement de le piller, mais vous pouvez le chevaucher et le faire voler. Mais aussi d'en invoquer jusqu'à 3 sur le champ de bataille pour qu'ils deviennent des membres de votre escouade. Ils vous suivront n'importe où et ils utilisent leur pouvoir pour vous aider. Vous pouvez également vous métamorphoser en eux afin d'utiliser leur puissance ultime lorsque vous atteignez la fin du jeu. Il y a plus de 100 boss au design unique à conquérir et à explorer et il y a de nouvelles classes et unités qui sont mises à jour tous les mois. Le jeu est loin d'être répétitif. Dungeon Hunter 6, il est super cool. Téléchargez le jeu maintenant gratuitement sur Android et iOS en utilisant mon lien dans la description en scannant le QR code si vous regardez cette vidéo sur un PC. Vous allez obtenir un pack de démarrage spécial d'une valeur de 50€ afin d'obtenir 10 parchemins d'invocation, un lieutenant SSR loup démoniaque et un pack d'accessoires. N'hésitez pas à utiliser votre compte de jeu pour participer gratuitement à l'événement Lucky Spin afin de gagner des super prix comme l'iPhone 15 Pro Max, la PS5, l'Apple Watch et bien plus encore à partir du 15 octobre. Allez, bonne vidéo ! Sakura a été introduite avec Sasuke dès le chapitre 3. L'idée était de présenter le rival et l'héroïne afin de créer un très glamoureux. Cette idée n'est pas de Masashi Kishimoto mais elle est venue de son éditeur. Et bien qu'il n'était pas trop chaud la base, il a accepté parce que c'était plus simple d'écrire des chapitres. Ce qui est normal, dès qu'une dynamique de groupe se forme, tu peux faire pas mal d'interactions. Dès le début, Sakura est montrée comme étant le lavin' terrestre de Naruto. Toutefois, celle-ci ne l'aime pas du tout mais genre, vraiment, elle est plus intéressée par Sasuke. C'est d'ailleurs même son but dans la vie, ce qui paraît vraiment ridicule sachant que Naruto veut prouver à tout le monde son existence et que Sasuke cherche à se venger. Sakura n'a aucun background, elle est juste très superficielle. Et en vrai, j'y pense, mais n'a rien fait de remarquable dans le test de Kakashi. Naruto et Sasuke se sont battus, ils ont montré leur technique et tout, mais Sakura n'a absolument rien fait à part tomber dans les pommes. Dans l'arc du Pays des Vagues, elle sert plus de référentiel. C'est elle qui explique le chakra et c'est le personnage qui pose des questions sur les enjeux du monde de Naruto. Et en même temps, ça m'étonne pas trop. Sasuke ne parle pas beaucoup et Naruto, il est complètement con. C'est elle qui nous présente l'univers du manga. Et même s'il est montré comme étant très intelligente et qu'il a une grande maîtrise du chakra, elle n'est qu'un outil scénaristique qui sert juste à pousser Naruto et Sasuke afin d'aller plus loin. Ça permet également d'amorcer la rivalité entre Naruto et Sasuke. Et au début, elle n'a aucun combat marquant, voire même aucun combat tout court. Et les trois personnages qui sont mis en avant sont clairement Kakashi qui s'occupe de Zabuza et on nous montre les progrès de Naruto et de Sasuke face à Haku. Sakura reste juste collée à Tazuna et le seul truc qu'elle a fait, c'est d'avoir jeté un konai contre Haku. Ouais, clairement, elle est très passive. Ensuite, on part sur l'examen Chunin où elle a clairement un complexe d'infériorité envers ses deux comparses. Et je trouve ça intéressant, donc c'est pas un défaut d'écriture de l'auteur qu'elle soit délaissée. Et en soi, tous les personnages se rendent compte que Sakura n'est pas au niveau. Et on va nous l'expliquer pas mal de fois. Mais elle va quand même se bouger le cul après que Sasuke lui dit que même Naruto, il est plus fort qu'elle. Et elle montrera tout de même ses compétences d'analyse et ses reconnaître des illusions. Et elle va bien gérer l'examen écrit en mettant en avant son intelligence. Dans la forêt de la mort, Orochimaru va dégommer deux membres de l'équipe 7 qui seront juste KO. Et je trouve que c'est une bonne idée de la mettre dans une situation où en fait, elle peut pas compter sur ses amis. En effet, c'est peut-être le moment de se démarquer vu qu'elle vit dans l'ombre des autres membres de son équipe. C'est elle qui les protégera et elle va faire comme Naruto. Faire une promesse dans son hindou. Mais en se coupant les cheveux. Elle laisse tomber sa féminité pour agir en tant que ninja. C'est vraiment très sympa. Ça met en avant son intelligence avec les pièges. Et pour le coup, le combat, il est vraiment sale. Un moment de détermination qui s'essouffle par l'arrivée de Lee et de l'équipe 10. Mais bon, elle reste faible. Si elle dégomme une équipe de 3, ça serait bizarre. Et tous ces combats servent d'intro pour la présélection de l'examen Chunin. Et en vrai, dans cet arc, on a plein de combats trop ouf comme Naruto vs Kiba et bien sûr, Rock Lee vs Gaara. Et le combat Sakura contre Ino, c'est vraiment le combat le plus nice de l'arc. Alors, ok, on a Shoji contre Dozu qui est pas très intéressant mais au moins, il est très expéditif. Et Tenten vs Temari, il est même pas montré. Mais alors, le combat Ino Sakura, franchement, il est long. Alors ok, Sakura, elle a la niaque mais le background de leur relation et de pourquoi ils se font la gueule, c'est juste ridicule. Sakura ne veut plus parler à sa pote parce qu'elles sont amoureuses du même mec. Donc, bah... Ok, on est bien loin de la tension du combat avec Sasuke, qui peut pas utiliser sa botte secrète et c'est bien moins émouvant que le combat entre Inata et Neji. Et bon, Rock Lee vs Gaara, c'est tellement bon que c'est même pas comparable. Et malgré une volonté d'être plus forte, Sakura ne bougera pas d'un pouce parce qu'elle sera mise de côté dans l'histoire. Elle a été éliminée, donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt de la montrer s'il ne participe pas au tournoi. Selon moi, c'est plus intéressant de montrer les progrès de Naruto et de Sasuke qui ont fait juste un énorme bond en avant et ils ont appris plein de nouvelles techniques. Puis bon, je vois pas comment Sakura, elle peut progresser sans Kakashi. Elle se fera one shot par Gaara, elle a failli mourir lorsqu'elle s'interposera entre Naruto et Sasuke et elle a essayé d'empêcher Sasuke de partir sans grand succès. Mais bon, il y a quand même un petit truc entre les deux. Mais selon moi, l'un des trucs qui va la changer, c'est lorsqu'elle demande à Naruto de ramener Sasuke. Elle s'en remet complètement à lui alors que c'était le contraire de sa promesse. Et quand elle voit qu'elle a été inutile et dans quel état Naruto est revenu, elle décide vraiment de se bouger les fesses en demandant à Tsunade de l'entraîner. Bon, en vrai, globalement, c'est pas un personnage qui a eu le temps de briller. Elle a pas du tout évolué en termes de force, ce qui est assez dommage dans un manga shonen Neketsu où les combats et les rivalités sont mis en avant. Et en vrai, c'est normal vu qu'elle ne combat presque jamais. Elle ne fait juste rien. Elle fait pas le figure en comparaison de Naruto et de Sasuke et même si on prend les autres genins, il la surpasse en termes de background, de but, d'originalité et en termes de technique. Et en plus, ils évoluent vu qu'on revoit la plupart des personnages lors de l'arc récupération de Sasuke. Sakura est dans la première partie un personnage vraiment très facile. Elle est également vraiment très faible et je le dis, mais c'est volontaire. Tout le monde le remarque au sein de l'oeuvre et même l'auteur a dit en interview qu'elle et Rock Lee représentaient la faiblesse humaine. Après, concernant sa relation avec Naruto, je vais dire un avis risqué mais pour moi, elle est très bien menée. Au départ, c'était du dégoût, c'était une élève modèle, elle a un petit peu de mal avec les bêtises de Naruto et j'avoue que son tacle sur le fait que Naruto était orphelin et qu'il avait de la chance, ça, c'était chaud. Mais dès que Sasuke l'a engueulée, connaît Naruto et arrive même à le comprendre et si au départ, elle avait du mépris pour lui, elle deviendra vraiment son amie par la suite et pour le coup, je trouve que c'est une bonne chose et montre que bien que Sakura soit superficielle au début, c'est l'un des personnages qui a le plus d'empathie et c'est l'un des thèmes de la première partie de Naruto. Il se fait des amis, tisse des liens et à la fin, la personne qu'il apprécie le plus les coupe et c'est avant de partir à la recherche de Sasuke que Sakura accepte Naruto. Bon, on a passé en revue que le personnage de Sakura était assez mis de côté dans la première partie et qu'il y avait un côté où elle était assez mal comprise. Mais qu'est-ce que ça donne dans Shippuden ? Eh bien pour le coup, elle a changé de design comme tout le monde, continue de frapper Naruto quand il fait des conneries. De ce que j'ai vu, vous appréciez ? Pas trop ça. Mais en vrai, c'est un truc un petit peu typique des mangas. Ça, on le voit souvent dans City Hunter notamment. Mais en vrai, sa relation avec Naruto n'est plus la même qu'avant. Elle le considère comme un véritable ami et a beaucoup de peine le concernant. On est loin de la première partie où elle n'arrivait pas qu'elle a progressé quand elle fait un 2v1 contre Kakashi. Elle a plus de force et elle est plus courageuse. Et on montre plusieurs fois que c'est une prodige dans les Jutsu médicales. Par la suite, elle affronte Sasori avec Shio et le combat, il est juste trop bien. Même si Sakura a un petit peu peur au début, elle est rapidement aidée par sa coéquipière et le combat, c'est juste un banger. Sasori, il a plein de super techniques, Shio se débrouille trop bien et Sakura n'est pas en reste. Et en plus, ce combat raconte quelque chose. C'est un drame familial pour Shio et Sasori et concernant Sakura, ce combat est important vu que son adversaire connaît Orochimaru et si elle le bat, il peut lui donner des informations afin de retrouver Sasuke. J'aime beaucoup la dynamique du combat. Au début, Sakura ne fait pas grand chose. Sasori est beaucoup trop fort et honnêtement, je ne pense pas que Naruto ou Kakashi auraient pu solo à ce moment-là de l'histoire. Shio la protège mais Sakura ne se défile pas puis peu à peu, c'est Sakura qui protège Shio. Mais à partir du moment où Sasori utilise sa botte secrète, elles se battent vraiment toutes les deux ensemble et Sakura se montrera vraiment très courageuse lorsqu'elle protégera Shio de sa vie. Vraiment, au début de Shippuden, c'est une masterclass. Le personnage a vraiment évolué et il combat. Franchement, elle gère. Puis dans l'art suivant, elle sera un petit peu mise de côté pour qu'on nous explique qu'en fait, il ne faut pas mettre en danger le médecin de l'équipe, ce qui est logique avec ce qu'on a vu auparavant avec notamment le passé de Kakashi. Il faut montrer la perte de contrôle de Naruto avec Kyuubi et évidemment, la puissance de Sasuke. Mais Sakura est toujours avec empathie quand elle se rend compte à quel point Naruto il souffre. Là, ils sont vraiment très proches et souhaitent même apprendre le Mokuton pour aider son camarade. On nous fait d'ailleurs plus ou moins comprendre qu'elle aurait peut-être des sentiments envers Naruto. Mais bon, elle servira pas à grand chose contre Sasuke. Mais à ce moment-là de l'histoire, il dépasse déjà tout le monde. Elle est ensuite totalement mise de côté puisqu'on se concentre maintenant sur l'entraînement de Naruto, l'équipe 10 avec la mort d'Asuma et on suit également Sasuke dans sa quête de vengeance. Et à partir de là, Sakura n'est plus autant active dans l'histoire. Elle est limite un personnage secondaire. Dans l'art Pain, elle va juste mettre une patate à une invocation mais elle soignera des gens et lorsque Konoha se prendra la répulsion céleste, elle sera en détresse et appellera Naruto. Bon, perso, je suis un petit peu mitigé sur cet arc. Enfin, il est très bien mais bon, la place de Sakura, ça aurait pu être mieux. Je suis d'accord qu'elle va aider les gens. C'est normal au vu de la situation, elle est médecin. Mais à mon sens, elle aurait pu avoir un petit combat contre l'un des Pain comme pour Konohamaru. Ça aurait pu mettre quelques personnages secondaires en avant mais bref. Elle est surtout là pour l'aspect dramatique et pour soigner Inata. Et là, on passe maintenant au gros point noir de tout Naruto d'après vous, Sakura, après le conseil des 5 Kage. Pour rappel, Sasuke est un déserteur, il a rejoint l'Akatsuki et il a essayé de capturer Killer Bee. Le Rakage, il est fou de rage, il y a des tensions de partout et il y a un risque de guerre. Les 11 de Konoha ont alors décidé que c'était à eux de tuer Sasuke pour éviter un cycle de vengeance et Sai, en voyant comment Naruto souffre en essayant de protéger Sasuke des gars de Kumo, il a dit à Sakura que c'était à cause de la promesse qu'avait fait Naruto auparavant et c'est parce que Naruto est amoureux de Sakura qu'il souhaite faire tout ça. Et elle a fait le truc le plus maladroit possible en faisant une fausse déclaration d'amour afin d'éviter qu'il ne se mette en danger à chercher Sasuke. Sauf que tout le monde trouve ça bizarre et Naruto y crame direct la supercherie et précise qu'il veut vraiment sauver Sasuke et qu'il le comprend mieux. Puis elle va ensuite se dire que c'est à elle de tuer Sasuke, chose qu'elle essaiera mais elle n'en fera rien vu qu'elle n'a pas assez de crans. C'est pas un moment très glorieux pour le personnage genre c'est encore un pétard mouillé avec Sasuke où elle ne fait rien de concret et qu'elle manipule les sentiments de Naruto c'est pas ouf du tout. Et en vrai je pense tous qu'on n'aime pas quand quelqu'un fait du mal à Naruto. C'est un personnage qui a tellement souffert que dès qu'elle monte au truc ça nous rend aigri. Après perso je mettrais plus la faute sur Sai qui a eu cette grosse idée de merde mais ça permet tout de même de renforcer la détermination de Naruto envers Sasuke et c'est pas mal je trouve même si ça dessert totalement Sakura qui avait vraiment pas besoin de ça. Ensuite pour la quatrième grande guerre Shinobi elle sert de support pour l'équipe Kakashi et soignent ensuite les ninjas lors de la nuit et en vrai pour la première partie de la guerre elle est encore mise de côté. On apprend juste qu'elle aime encore Sasuke malgré le fait qu'il essaie de la tuer ce que je trouve vraiment trop bizarre. Après c'est pas dramatique vu que la première partie de la guerre se concentre sur des personnages secondaires et ça permet de conclure des personnages comme Sai l'équipe 10 ou Kankuro par exemple. Elle aura son moment de gloire lors de la grande guerre lorsqu'elle montre sa force avec le seau de la création et le renouveau suprême. Et il y a également son invocation combinée avec Naruto Sasuke qui reprennent très bien les trois sannines. C'est un moment plutôt hype sachant que c'était évoqué dans le Naruto original. J'ai pas trop de soucis pour son invocation où elle reste en support en revanche j'ai beaucoup de mal quand elle dit qu'elle a rattrapé Naruto et Sasuke alors qu'ils sont à des années-lumière d'elle. Je me demande qu'est-ce qu'elle peut faire face à un Susanoo et Naruto en mode bijou. Puis juste après c'est que des attaques entre Naruto et Sasuke elle est pas mise en avant du tout. Puis bon Naruto et Sasuke se sont démarqués de leur maître ils ont déjà maîtrisé leur technique et les ont dépassés depuis longtemps et ils se sont détachés d'eux. Alors que pour Sakura c'est un copier-coller de Tsunade. C'est un moment fort sympathique et fin de service mais à mon sens ça arrive trop tard par rapport à la puissance de Naruto et Sasuke. Ensuite elle se voit tout de même Naruto ses camarades ils ont un boost phénoménal et Sakura le sien avec la rupture du seau où elle affrontera Madara et Kaguya et sans elle Sasuke serait mort dans une autre dimension et c'est grâce aux efforts de toute l'équipe s'ils ont pu vaincre Kaguya. Elle sera out avant le combat final entre Naruto et Sasuke et puis finalement elle réussira à les sauver. Et en vrai de vrai j'ai l'impression que le personnage il a un gros souci avec son trio. Alors je sais que dans les trios d'amis il y a toujours un membre du groupe qui est un petit peu délaissé mais avec le délire de la réincarnation la rivalité des deux protagonistes et les couvertures dont on oppose les deux je la trouve vachement délaissée par rapport à ses deux potes. Bon après à la limite elle est okétière ou SF mais elle est détestée Bon on a vu tout son parcours qui était inégal et en vrai je vais être honnête mais Sakura résume les deux plus gros défauts de Naruto mais vu qu'elle est plus mise en avant vous les voyez directement à travers elle. On commence par le fait qu'elle soit inutile. Alors en vrai dans la première partie oui mais encore une fois c'est une volonté de l'auteur de la faire évoluer et elle est pas si inutile que ça dans l'oeuvre. Elle a sauvé pas mal de personnages principaux et a eu un rôle important lors de la grande guerre. Mais l'un des soucis que j'ai avec le personnage c'est que même si c'est l'un des personnages principaux elle est traitée comme un personnage secondaire. Le manga se concentre presque exclusivement sur Naruto et Sasuke. Ils ont chacun leur propre adversaire ils évoluent en parallèle et à la fin ils sont même destinés à être rivaux. Kakashi il a même plus d'importance que Sakura avec tous ses combats et sa relation avec Obito. Et selon moi Sakura c'est le personnage le plus faible scénaristiquement de l'équipe 7. Alors ok elle a des moments plutôt cool comme son combat contre Sasori mais ensuite plus rien. Et elle est presque inutile et on voit ça avec pas mal de personnages. Je pense qu'on aime tous Rock Lee et son combat contre Gaara ou encore Neji mais eux aussi ne font plus grand chose par la suite. Rock Lee s'est fait remplacer par Guy qui est juste beaucoup plus fort que lui et il est plus important au sein de l'histoire et le truc le plus fou qui est fait de Neji c'est de mourir. Sinon on a également Orochimaru qui était une masterclass lors de la première partie qui est complètement expédiée par la suite. Ça j'explique vu que les thèmes des deux parties sont différents. Dans la première partie c'est Naruto qui tisse des liens et se fait des amis et dans la seconde Naruto comprend mieux son univers et on y traite des thèmes comme la guerre la paix la haine le pardon et beaucoup de personnages n'ont pas forcément leur place Sakura y compris. Globalement Kishimoto préfère inventer de nouveaux personnages qui prendront de l'importance plus tard ce qui empiète sur les autres personnages secondaires ce qui fait que la plupart des personnages n'ont pas un développement consistant ou sont abandonnés dans le long terme. Genre à quoi sert Sujitsu dans l'histoire ? Vous savez le mec d'eau avec l'épée de Zabuza. Son ambition de réciter les épéistes ça on oublie il sert juste de Wikipédia lors de la grande guerre finale et ils font quoi Kiba et Shino globalement ? Et vu que Sakura est plus ou moins traité en tant que personnage secondaire par son rôle de support elle semble moins importante qu'un Guy ou qu'un Killer Bee à la fin de l'oeuvre et hormis pour l'équipe d'Asuma les onces de Kouonoa ont très peu de moments stylés dans l'histoire. On sent vraiment que Kishimoto il a des préférences. Et ensuite selon moi je pense très honnêtement que Kishimoto a des gros soucis dans l'écriture de ses personnages finins. Il le dit lui-même qu'il a beaucoup de mal. Et Sakura représente tout ça mais puissance 10 000. Elles ont toutes le même problème. Elles vivent toujours à travers un homme et sont définies que par ça. Ça commence et l'examen de Chunin où toutes les meufs elles ont un crush sur Sasuke. Genre c'est le premier truc qu'on apprend sur elle. Inata c'est un personnage très apprécié alors que c'est juste une fangirl de Naruto. Kouronai elle est connue pour avoir le pire matchup de l'univers et d'être enceinte d'Asuma. Mais après on peut continuer. Karine c'est l'une des dernières Ouzumaki mais on s'en branle. Son seul trait de caractère c'est qu'elle veut sauter Sasuke. Elle a même aucun amour propre puisqu'après que Sasuke l'ait jetée comme une veille capote elle revient le voir pour l'aider. Et ça arrive même sur des personnages puissants et qui ont beaucoup de personnalités. J'aime beaucoup le Mizukage. Elle regrette profondément les agissements de son prédécesseur et culpabilise sur le fait que son pays soit le perso de l'Akasuke. C'est cool elle est forte elle a des techniques super variées mais toutes les blagues avec elle sont sur le fait qu'elle ait du mal à trouver un mari. C'est même son rêve dans le Tsukuyumi. Puis je sais pas c'est bizarre mais les filles dans les équipes sont presque toutes plus faibles que leur homologue masculin. Les seuls bons personnages féminins sont Sonade qui est une femme forte a un développement de personnage et porte l'équipe des 5 Kage. Dame Shio n'est jamais comparée avec un homme et enfin il y a Temari qui protège Shikamaru et le pousse à porter ses balls. Sakura a pour gros problème d'être caractérisé que par son amour pour Sasuke. C'est son premier trait de caractère et ça la suivra jusqu'à la fin de l'histoire. Et je vais être honnête mais j'ai énormément de mal avec la relation entre Sasuke et Sakura. Pour une seule raison j'y crois pas et ce seconde. Déjà je sais pas pourquoi Sakura aime Sasuke. Je sais que Kakashi il a dit qu'il n'y a pas de raison pour aimer quelqu'un que seule la haine a besoin d'une raison mais quand même ça doit être expliqué et je trouve qu'ils interagissent très peu ensemble dans la première partie. Ça donne un côté assez froid et c'est très maigre. On a du mal à croire qu'il y a une vraie romance vu qu'ils ont très peu d'interactions ensemble et c'est encore plus flagrant lors des absences de Sasuke dans les arcs. En théorie Sakura ne parle vraiment à Sasuke qu'avant la partie sur l'examen de Chunin parce que pour le reste il est soit pas là soit dans le commun. Après je veux pas faire l'aveugle Sasuke n'est pas totalement indifférent à Sakura on le voit rougir quand Sakura parle de lui c'est la seule à le calmer quand il pète un câble il la protège même énormément dans le combat contre Gaara et Shikamaru dit à Sakura même toi tu n'as pas réussi à le ramener preuve qu'elle a de l'importance pour lui sauf que le souci ça vient après comment Sakura peut être encore amoureuse de Sasuke après avoir rejoint Orochimaru après qu'il est tenté de la tuer lors de la retrouvaille et surtout comment elle est encore amoureuse alors qu'il est en roue libre totale après le conseil des 5kage le gars c'est un terroriste et il fait des regards malveillants et elle pense encore à lui what the fuck à ce moment là de l'histoire Sasuke va beaucoup trop loin et ok elle est inquiet de sa malveillance lors de la grande guerre mais elle est toujours là à se plaindre que Sasuke ne lui ait même pas attribué un regard on dirait qu'il n'y en a rien à foutre d'elle mais en vrai pas tant que ça si on s'y attarde un petit peu on peut voir qu'il est fier de Sakura lorsqu'elle monte sa force ils échangent un regard qui en dit long lorsqu'elle le sauve d'une autre dimension ça casse énormément avec le côté froid de Sasuke et au lieu que ça complète la relation je trouve que ça crée une sorte de schisme genre c'est vraiment douchement différent et le voir marier avec elle bah ça fait bizarre sachant qu'avant il disait qu'il n'avait aucune raison d'avoir des sentiments l'un envers l'autre mais après son combat contre Naruto il redevient soft on va dire ça comme ça il montre quand même un signe d'affection en faisant le signe d'Itachi puis pouf bon dans le temps ils sont mariés et en enfants c'est très moyen voire même carrément nul et c'est vraiment trop peu développé même si bon il y a des éléments et personnellement je suis très perplexe vu que Sakura est clairement dans une relation toxique et ici personne ne voudrait qu'un membre de sa famille ne subisse ça et c'est dommage sachant que c'est un gros point du personnage de Sakura après en vrai je dis que Kishimoto a du mal à écrire des histoires d'amour mais le dernier chapitre sur Minato franchement c'était très cool c'était bien expliqué il y a des sentiments franchement très cool après il a peut-être du mal à développer une histoire d'amour dans une série longue qui a déjà plein de trucs à raconter et que c'est pas le sujet principal du manga mais c'est sûr que la romance c'est pas le truc le mieux écrit dans Naruto j'ai dit que c'était un personnage un petit peu gâché et détesté pourtant elle est pas si détestée que ça déjà selon moi il y a un truc qui permet de voir tout ça c'est lors des sondages de popularité qui se passent au Japon dans le premier elle est cinquième devant Zabuza tout de même qui est un méchant très apprécié aujourd'hui alors qu'elle a pas fait grand chose dans l'arc dans le second sondage qui se passe après la phase de sélection de Chunin elle est quatorzième il faut dire que plein de personnages secondaires ont fait forte impression puis après l'arc récupération de Tsunade elle est classée dixième juste derrière Itachi et devant Jiraiya au début de Shippuden huitième devant Hinata Gaara et Rock Lee et lors de l'arc du pont elle est douzième juste derrière Itachi et dans le sondage de popularité du troisième d'Atabook elle est sixième devant Neji Gaara Rock Lee et Itachi et enfin lors du dernier sondage de popularité qui se passe lors de l'arc de la grande guerre elle est douzième avec tout ça elle est pas du tout détestée elle est souvent dans le top 10-15 dans les sondages par contre on voit clairement qu'elle est pas au niveau d'autres personnages principaux et reste en dessous des personnages secondaires et en soi jamais Sakura ne battrait Minato Itachi ou Shikamaru qui sont des bons personnages et très appréciés bon après j'ai vu des trucs que j'explique pas trop genre la place d'Iruka qui est toujours dans le top alors que selon moi il est Osef au possible ou que Deidara et Sasori soient autant appréciés alors que Payne et surtout Jiraiya soient Osef après ça m'étonne pas du tout que Sakura fasse partie du top 15 plus on descend plus on a des personnages assez Osef et je pense que personne ne me dira qu'elle mérite d'être en dessous de Sai ou Kiba ça franchement ça serait abusé et ce qui a choqué tout le monde c'est le sondage de popularité mondiale où le gagnant aurait le droit à un chapitre dédié et bien elle est quand même troisième les deux premiers étant Itachi et le goat Minato et je vais essayer d'expliquer tout ça et je pense qu'il faut pas prendre la chose comme un simple concours de popularité en proposant un chapitre sur le gagnant ça change la donne bon nombre de personnages secondaires ont été placés très haut comme Shisui quatrième Sakumo Atake est à la septième place et Tobirama à la quatorième place des personnages assez secondaires qui avaient de très bons potentiels pour raconter une histoire mais jamais de la vie ils seraient plus populaires que Madara par exemple et je pense qu'avoir un chapitre sur Sakura c'est pas déconnant elle aurait pu avoir sa propre histoire sans être en dessous de son mari et de son meilleur ami toutefois cette troisième place interroge vraiment elle est pas connue pour être très populaire en dehors du Japon elle a fait des stats honorables lors des concours de popularité précédents mais jamais elle allait dans le top 3 en Europe et en US on a pensé que c'était la faute à des trolls même l'auteur il était surpris de la popularité de Sakura mais il était fier en tant que scénariste que des gens l'appréciaient et le Pays du Soleil Levant s'interroge également alors je parle pas japonais mais je pense que c'est quand même intéressant d'avoir leur avis que j'ai pu traduire grâce à chaque GPT et pour le coup ils sont étonnés se disent que finalement les gens qui la critiquaient étaient une minorité bruyante et d'autres ont dit qu'elle a monté en popularité depuis Naruto parce qu'elle s'est mise en couple avec Sasuke et s'arrêtaient les tensions en mode est-ce qu'elle va finir avec Naruto ou Sasuke vu qu'on avait des fausses pistes par-ci par-là et depuis Boruto elle bénéficie de la popularité de son conjoint sachant qu'il a vraiment accepté bon après perso je pense pas qu'elle ait monté en popularité après être mise en couple avec Sasuke mais après je sais pas si les gens sont passés à autre chose aussi mais personnellement je pense que la majorité des gens retiennent que c'est un personnage agaçant et je pense que si on devait faire un sondage de popularité en France elle serait pas dans le top 3 ni dans le top 10 grand max top 15-20 mais quoi qu'on en dise que ça soit positif ou négatif on peut pas lui enlever qu'elle reste l'un des personnages féminins les plus connus du manga et personnellement je pense d'abord à elle avant Nami ou Bulma par exemple et bien qu'elle soit pas au niveau de ses camarades reste très secondaire dans l'histoire et n'a pas beaucoup de moments marquants elle reste même bien plus mise en avant que d'autres personnages féminins comme Horime dans Bleach ou Nami dans One Piece mais c'est un personnage qui a tout de même marqué les lecteurs et vous vous en pensez quoi ? est-ce que vous la détestez ? est-ce que vous saurez expliquer sa place dans les sondages de popularité ? personnellement je pense qu'il faudrait doser le personnage il est pas parfait ok mais comme une bonne partie des personnages dans Naruto si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici bah merci déjà d'habitude je fais pas des analyses aussi longues mais en tout cas j'espère que ça vous a plu et j'aimerais avoir votre propre avis bon allez abonnez-vous je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao